Allez, où est-ce que vous êtes ? Oh putain ! Attends, est-ce que ça enregistre ton visage ? Ah oui. Ça enregistre plus le mien ! Je suis peut-être pas vivant. Rabdel, je suis... Je suis peut-être ton Tyler Dordas. Oh ! Ah, c'est pour ça que t'es un peu plus blanc que moi. Ah oui, c'est bizarre, ça ! Un peu de couleur, un petit peu... Un petit peu... Exotique, comme tu dirais ça. Est-ce que tu penses qu'il faut mélanger les cultures ? Comme le blé, le mettre à côté de l'or... Des choses comme ça. Est-ce que c'est bien ou pas ? Parce que ça permet de mieux performer, tu vois. C'est comme si... On achetait des aiguillettes de poulet à la farine et au maïs. Et genre, on mélangeait les deux. Non, non, c'est comme si on achetait... De l'agneau, je dirais même plus ! De la viande hachée, de bœuf. Il est démélangé à ce qu'il fait, c'est bon. L'agneau, c'est... Mangez pas d'agneau. Quoi ? Non, un agneau, faut pas manger l'agneau. Quoi ? Non, pas d'agneau. Mais qu'est-ce que tu veux manger un agneau ? C'est trop bon l'agneau. L'agneau, il est là pour sa laine. Mais tu manges pas de l'agneau. C'est trop bon l'agneau. Non, non, tu veux pas dire ça. Je... Je te laisse parler mal de tout type de choses. Mais parle-le de ça. L'agneau, tu ne le touches pas. L'agneau, pêlo. C'est ce qu'il y a de meilleur. On doit pas parler de la même chose. Le mouton. Non, pas de la même chose. Tu confondes peut-être le bœuf et le mouton. Moi, je confondrais le bœuf et le mouton. Bah... Auré ? Je suis désolé, mais... Tu peux pas dire que le bœuf... Là, là, on va couper à vidéo parce que j'entends des choses qui me plaisent pas trop, en fait. Non, mais tu peux pas. Non, honnêtement. Faut qu'on est dégué. Tu peux pas comparer le bœuf et le mouton. Le mouton, tu ne le manges pas. Mais pourquoi ? Bah si. T'as déjà goûté du mouton ? Oui. Le goût, il est parfait pour être mangé. Il est trop bon. Là, je prends une pierre, je te mets dans ta bouche, tu vas pas le manger parce que ça a pas le goût de te manger. Je te prends une pomme, je te mets dans ta bouche, je te la mange, la pomme. Bah, c'est tout pareil. Mais non. Mais c'est trop bon, le mouton. Tu ne me manges pas de mouton. Attends, attends, attends. Je suis obligé de... Le mouton. Le mouton, ça a quoi comme avantage au niveau de la saveur ? Déjà, la viande, elle est pas... Tu te tais. Non, non. Déjà, elle est sûre, elle est pas faite pour manger. Deuxièmement, le goût... Tu sais pas le cuisiner, alors ? C'est le chien. Euh, allô ? Oui, euh, tu cuisines bien le mouton, maman ? Oui, tu cuisines bien, oui. Maman, mais tu cuisines pas le mouton. C'est peut-être pour ça que je sais pas le cuisiner. Parce qu'il ne faut pas le cuisiner. Mais le goût est foiré énorme. Bah oui, il est tellement énorme qu'il ne faut pas le manger. Mais c'est cohérent, ce que je te dis. Tu peux pas manger du mouton ou de l'agneau. Déjà, au niveau de la saveur, c'est... Au niveau du gras, c'est... La saveur, elle est exquise. Y a rien de mieux, comme viande. Non, on parle pas de la même chose. Est-ce que ton mouton, il fait du lait ? Parce que sinon, c'est du bœuf ou de la vache, quoi. Bah, la brebis, elle fait du lait. Bah, la coco, elle fait du lait. Est-ce que l'on en parle ? Non, vas-y, on en parle. Oh putain, le bec. Non, plus certainement du lait de coco. C'est du lait. Mais c'est pas pour autant que tu vas comparer un mouton et une coco. Ça n'a pas de sens. Y en a, ils poussent dans un arbre. Mais tu manges la coco ou pas ? Toi ? Oui. Mais... Mais pelo, tu manges pas de mouton, mais tu manges de la coco. Bah, logique. Bah, logique. La coco, il y a de l'eau dedans. Ça avance, ça avance, ça avance. Alors, attention, attention. Respecte un petit peu. Le mouton, tu le mets de côté, tu le respectes, tu le caresses, tu lui tombes deux ou trois fois dans l'année. Tu le laisses à côté, il mange de l'herbe, il est content. Et après, tu le laisses tranquille jusqu'au moment où il décède. Il décède, tu creuses un trou, tu l'enterres et tu te dis à bientôt. C'est comme ça que ça fonctionne la vie. Oui. Oh mais tu peux le manger. Pourquoi tu veux le manger ? T'as rien fait. La coco non plus, elle t'as rien fait. Ça a pas de sens. Quoi, elle est tombée de l'arbre ? Ça a pas de sens. Ah ! Elle est tombée de l'arbre, on peut manger. Bah oui. Elle est tombée de l'arbre, on peut faire tout ce qu'on veut en fait. Bah oui. Bah oui, justement. Oh putain. Si le mouton, il pousse dans un arbre, je te dis, vas-y, mange-le, vas-y, pas grave, t'inquiète, il s'était fou. Alors que là, le type, il a grandi, il l'a vêtue. Le type, il a dit le type. Le type, il a dit le type. Il est là, il tourne la pelouse. Oh, pas d'électricité, pas d'essence. Bah oui, t'as un mouton dans ton jardin ou non ? Bah voilà, on a la réponse à tes questions maintenant. On sait pourquoi tu consommes plus. J'ai ma petite idée sur ton sujet à toi. Oh putain.